Corée, Pérou, Zahir, Philippines, Inde, Pakistan, Pétrole arabe. Et encore du pétrole. Dans ma bouche, l'or du Kalahari. La valeur d'échange vient même des pays qui en profitent le moins. Argent de l'Inde, nickel de Nouvelle-Calédonie. Même mon filet à maille vient de Formose. Le moyen par lequel je montre cette exploitation n'y échappe pas. Le film est fait de gélatine tirée de la peau des joues de veau ou de porc, sans lequel il n'y aurait ni cuir à ses Potemkin, ni ruer vers l'or. Et le circuit du porc ressemble à celui de l'œuf, sans parler des ramifications secondaires. Le film provient surtout des dérivés du pétrole du Tiers-Monde, des pays musulmans ou tropicaux, dont les travailleurs ne touchent presque rien sur cet or noir. de l'Ende. La situation n'est guère meilleure pour les ouvriers français de Kodak. Trust qui place d'ailleurs ses rebuts au Tiers-Monde. Non seulement leur produit permettra le luxe raffiné de quelques-uns, mais en plus les travailleurs perdent tout contrôle sur l'utilisation de ce produit de chez eux. La gulf citée en dessous de Texaco, c'est le producteur du parrain et de Love Story. En fin de circuit, des gadgets détournent les travailleurs de leurs problèmes ou les poussent aux ailes. Dès qu'ils nous voient, ils identifient le film au karaté ou au porno. Durant mon séjour à Dakar, aucun film d'Afrique noire ne fut projeté, les meilleurs films sénégalais étant bloqués ou mutilés par les censures. De cet immeuble parisien dépendent en fait tous les achats de films pour Dakar. Les films choisis esquivent les problèmes ou font semblant de les traiter. Ou bien ils considèrent comme normale la violence, en sorte que les travailleurs s'habituent à la subir. Ou même ils leur créent préjudice, envahissant les écrans du Tiers-Monde. Même notre film participe à l'exploitation. Mes techniciens réclamèrent le seul hôtel de Matchala à eau chaude, enrichissant ainsi un peu plus son propriétaire, un bananier bien nanti. Notre chauffeur était résigné à nous attendre des heures. Mon budget étant limité, je payais 50 francs les interviews dans le Tiers-Monde et 120 francs en France. Mais moi je peux tirer du film à bénéfice moral et peut-être même matériel. Obsédé par mon film et la portée que je lui supposais, j'oubliais l'action immédiate que je pouvais avoir. Je préférais la fuite, tant on ressent à Dakar la honte d'être français. Je marchais au milieu des rues les plus désertes pour éviter les rencontres alors que j'aurais dû les rechercher. Beaucoup dorment dehors, mais je laissais vide l'autre lit de ma chambre, croyant comme on vole ma subvention cachée sous mon oreiller. Et pour choisir mes images, je me trouvais ressemblé au surveillant des conserveries du Sénégal, comme si la connaissance n'était qu'une forme subtile de l'exploitation. Sous-titrage ST' 501